Générique ... Merci de nous rejoindre sur Télé 50. Nous sommes très contents de vous avoir nombré. Poursuivons votre magazine Un jour, une idée. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux personnes. Mais nous allons d'abord commencer avec Jean-Pierre Liyaou. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50, Un jour, une idée. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème, aujourd'hui, qui fait tabac. Nous sommes en pleine campagne électorale. Les chefs de l'État est en tournée. Et les élections seront organisées le 28 novembre. Ouai Moulonda rassure. Eh bien, la majorité présidentielle est déjà prête pour ces élections. Oui, merci encore une fois, M. Crispin Chebassou, pour votre invitation. Oui, comme vous venez de le dire, nous, au niveau de la majorité présidentielle, nous sommes plus que jamais prêts. Nous sommes préparés depuis bien longtemps. Et nous avions mis en place une vaste vision qui est claire, qui est nette, qui a été pensée et imaginée par le président de la République, Joseph Kabida Kabangé, le candidat numéro 3. La vision que nous portons, que tout l'ensemble des partis politiques, la majorité présidentielle, des associations qui sont avec nous, aussi des personnalités indépendantes, des Congolais anonymes qui sont avec nous, dans cette dynamique, cette marche, ce mouvement qu'a créé le chef de l'État, eh bien, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour aller vers ces jeux démocratiques, les élections. Nous sommes prêts pour aller, avant cela, à la rencontre des Congolais. Je crois que c'est ce qu'est fait actuellement le président de la République. Et ce que nous, nous voulons, ce que nous, nous souhaitons, nous devons avoir un débat de fond, un débat de fond, qui a longtemps manqué à notre pays. Projet contre projet, vision contre vision. Ces débats-là, malheureusement, n'arrivent pas. Ces débats-là n'arrivent pas, tout simplement parce que, au niveau de la majorité présidentielle, Joseph Kabida Kabangé met en place une vision, met en place un projet de société, et en face, rien. Nada, on n'a pas de projet alternatif crédible, il n'y a pas de vision cohérente, et ce qui fait qu'il n'y a pas ces débats de fond qui doivent normalement arriver. Ils disent qu'ils vont être prêts dans quelques jours, ils ont des stratégies qu'ils ne veulent pas encore dévoiler. Je crois que le moment des élections, c'est un moment de la clarté. Les Congolais, je pense, exigent de nous de la cohérence, de la clarté, des résultats, et non pas de tactiques sinueuses. Notre pays est en quête des valeurs fortes. Je crois que le moment des élections, c'est un moment propice pour, effectivement, essayer ensemble de consolider cette République des valeurs, en ayant des débats, des discours responsables, tournés vers les idées, vers des projets, vers des propositions, et non, comme nous le voyons aujourd'hui, l'opposition, malheureusement, s'est radicalisée dans des proportions démesurées, démesurées, en optant, notamment, pour la caricature, pour l'invective, pour des attaques abnorminèmes, pour, de fois, la diffamation, des propos injurieux, discourtois, incendiaires. Et ça, ce sont des choses qu'il faut, je pense, à mon sens, bannir pour laisser la place à la cohérence, à la clarté, à un débat de fond, un débat fraternel, pour permettre à ce que les Congolaises et les Congolais des mains aillent faire un choix qui soit le plus judicieux pour l'avenir de leur pays. – Les élections, c'est-à-dire, il y aura un gagnant, il y aura un perdant. Et en 2006, nous avons constaté qu'il y avait un compte assiette, il y avait des comptes assiette électoraux. Et aujourd'hui, avec le rythme auquel nous assistons, vous pensez que nous sommes bien partis pour donner la tâche facile à la justice congolaise et de pouvoir gérer ces contentieux après les élections, après la victoire d'un ou de l'autre ? – Et moi, je pense que les contentieux électoraux existent partout où se tiennent les élections. – Vous savez, lorsqu'il y a élection, ça veut dire qu'il y aura un gagnant et un perdant. Il peut se faire, en certaines circonstances, que le perdant ne reconnaisse pas, justement, la victoire de l'autre. – Manque de fair play ? – Manque de fair play, mais dans certains cas, ça peut s'avérer aussi vrai. On ne sait pas, je parle de manière générale. Mais dans tous les cas, les institutions sont faites pour cela, pour l'arbitrage. Il y a la Séné qui organise les élections et puis il y a la justice qui tranche au cas où il y aurait, bien évidemment, une situation de contestation légale, n'est-ce pas ? Et la justice devraient, en ce moment-là, au regard du pouvoir conféré par la loi électorale, trancher et dire le droit. Voilà, ça ce sont des choses qui sont classiques et qui existent partout dans le monde. Ça va venir, ça ne sert à rien aujourd'hui, de monter au créneau, de pouvoir déjà penser à l'hécatombe, mais plutôt il faudra s'engager sur le terrain de la campagne électorale, battre la campagne pour prétendre gagner les élections. Personne ne peut vouloir installer l'hécatombe ou l'anarchie dans notre pays, dans un état de droit. Le simple fait que nous allions aux élections, c'est déjà un droit qui nous est reconnu par la Constitution. On ne peut pas d'un côté brandir la Constitution et de l'autre côté vouloir la torpiller, la piétiner. La loi doit s'appliquer à tous. Dans une démocratie, on ne peut pas faire fi des règles établies en optant pour l'obstruction comme tactique politique. C'est une faute. Il y a des règles en démocratie qui ne demandent qu'une seule chose, qui n'attendent qu'une seule chose de nous, l'air strict respect. Donc, en démocratie, une démocratie ne peut pas s'aplatir devant les démarches politiques partisanes. Il y a des lois qui s'imposent à tout le monde. Et c'est lui qui va à l'encontre de la loi et susceptible, effectivement, d'être sanctionné. Nous sommes dans un état de droit, nous ne sommes pas dans un état de barbare, donc il faudrait respecter les choses. Lorsque vous voyez le président de la République aller en campagne, modestement, aller à la rencontre des Congolais, je l'ai encore vu, en train de crier, voter pour le candidat numéro 3, il l'est dit, il mouille sa chemise, il va en campagne, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas la faire. Même sous la pluie, ça, ça démontre clairement sa volonté et sa dimension démocrate. Vous savez, M. Chibasou, entre nous, il y a très peu de pays en Afrique qui ont eu la chance qu'a une autre pays d'avoir un chef de l'État comme Joseph Kabila, qui joue les jeux démocratiques de manière transparente. Vous savez, il a été, on l'a vu même en 2006, par lieu de 2006, il a été mis en ballottage. Les élections étaient transparentes, étaient claires, c'était un combat et sa victoire est légitime. Aujourd'hui, il y a des compétiteurs, des adversaires en face de lui. Et il a compris qu'il faut qu'il aille vers les Congolais, qu'il aille non seulement défendre son bilan, qu'il est élogé, qu'il est dense, mais aussi partager avec ses peuples les préoccupations du présent et construire l'avenir et essayer de partager avec eux la vision dont il est porteur. Pendant que d'autres candidats sont en train de réveiller les passés, par des tactiques moyen-âgeuses que nous connaissons et que nous déplorons tous, lui est en train de faire bouger le présent et d'ouvrir l'avenir. C'est ça l'essentiel. Nous devons regarder l'avenir de notre pays. C'est le moment d'imaginer ce qu'on n'a jamais imaginé auparavant. C'est le moment de construire des projets, le moment de partager des idées, d'éclairer notre union nationale. C'est très important. C'est ça l'enjeu pour les élections. Les élections, la campagne électorale, c'est comme un match de football. Il faut se préparer et être aussi fair play. Il faut se préparer et être fair play. Mais ici, parce que vous parlez des matchs de football, oui, c'est comme un match de football. Mais ici, nous sommes dans une situation où il y a deux équipes, majorité, opposition, hymne nationale, début du match. On met la balle au centre et avant même le coup de sifflet, l'autre camp commence à récuser l'arbitre, commence à crier à la tricherie, commence à crier dans le vide. C'est abracadabrantesque, c'est ibuesque, on ne peut pas comprendre cet état de choses. Il faut jouer les matchs. Il faut jouer les matchs parce qu'on ne juge l'efficacité et la probité d'un arbitre qu'à l'issue d'un match de football. On dit que l'arbitre a été partiel. Là, il n'a pas bien arbitré. Là, il s'agit de vrais victimes d'un pénalty. Là, il n'a pas bien fait respecter les règles. D'où les recours à la justice. D'où les recours à la justice. Le football, il y a la FIFA, il y a des organisations qui peuvent sanctionner. Mais là, à l'occurrence, les matchs n'ont même pas encore commencé. Et on commence déjà à crier dans le vide, à crier à la contestation et à la tricherie. En ce moment-là, le jeu démocratique en soi est faussé. On arrive même sur le terrain de football en retard. Vous savez, on peut toujours dire des choses. On voit bien que lorsqu'on se comporte comme ça, c'est qu'on n'était pas préparé véritablement et qu'on est venu pour foutre le bordel sur le terrain et puis tout remettre en cause. Moi, je pense que le jeu démocratique est différent. Il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a des insécutions qu'il faut respecter. Vous savez, M. Thibachi, on ne peut pas prétendre gouverner un pays en les divisant. Rien ne serait contre-positif que de vouloir aujourd'hui segmenter les Congolais, diviser les Congolais, monter certains Congolais contre les autres. Notre pays a besoin de son unité. Et le président Joseph Kabila, le candidat numéro 3, l'a su démontrer. Et il travaille pour le rassemblement de notre République, pour l'unité de notre pays, pour son progrès, pour sa modernisation, pour le basculement d'un stade de sous-développement vers l'émergence. Et ça, les Congolais, ils voient cette volonté qui m'aqué longtemps à notre pays. Il est donc nécessaire que celui qui prétend venir le remplacer, celui qui prétend venir diriger le pays, puisse avoir un sens de l'État, l'essence de l'État qui voudrait que nous puissions toujours privilégier l'essentiel, le respect des institutions républicaines. Il n'y a pas pire que d'avoir un homme politique, un homme d'État qui puisse appeler à la violence, à la désobéissance civile, au piétinement de règles de la République, de la loi, au piétinement du respect, bafouement du respect des institutions de la République. C'est une faute gravissime parce que celui-là, s'il advenait qu'il puisse arriver au pouvoir, aura aussi besoin de ce même respect des institutions. C'est la base de tout. Si nous ne savons pas respecter nos propres institutions, en ce moment-là, nous sommes encore dans un État de bestialité et dans un État d'antiquité. On n'a rien compris de la politique, on n'a rien compris du progrès. La population congolaise devient de plus en plus mature. Eh bien, en rapport avec les comptes, en chez l'électoraux, parce que quand on joue, il y a toujours des règles. Après, il faut soit voir le juge, soit voir ceux qui sont en train de gérer la tenue des élections. Dans d'autres pays, on a vu, en 2006, on a vu les contentions électoraux après les élections et le gagnant a été confirmé et le perdant avait réellement accepté son échec. Eh bien, nous allons prendre le baladeur qu'ont réalisé nos reporters en rapport avec le thème 10 jours. On y va. D'abord, on devrait, au préalable, établir les règles du jeu. Il paraît qu'on nous a parlé de la signature de ce qu'un grémoule appelait, j'ai encore oublié. On doit bien établir les règles du jeu et que tout le monde doit accepter de jouer ce jeu-là. Et puis, ce qui doit se passer dans le bureau de vote, on doit accepter les témoins de tous les deux camps. Il y a la Cour suprême. Il y a d'abord, au niveau de la CENI, la CENI doit publier les résultats provisoires et la Cour suprême publier les résultats définitifs. Je crois qu'on va se plier à la volonté du peuple. Ceux qui vont réclamer, il faut écrire d'abord à la Cour suprême de justice. On reçoit le dossier, on étudie. Si vous obtenez grain de cause, on vous donne la victoire. Ceux qui réclament, c'est la démocratie. Il y aura un perdant, il y aura un gagnant. Là, déjà, on doit se le mettre dans nos têtes. Donc, ceux qui vont perdre, la vie continue. Il y a élection en 2011, il y avait élection en 2006. Il y en a maintenant en 2011, il y en aura en 2016. Donc, qu'on joue le jeu. Dans ces points-là, la loi est écrite.